Connaissez-vous le règlement sur le bout des doigts ? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Aujourd'hui, nous allons réviser les dimensions du filet. Alors, première question, quelle est la hauteur du filet ? Tous les arbitres le savent, est-ce que vous joueurs vous le savez ? La dimension officielle du filet est de 0,914 m, c'est-à-dire 91 cm et 4 mm. C'est très précis comme vous le voyez. Si jamais vous avez un mètre, vous le saurez maintenant et vous pourrez mesurer. Question, quelle est la hauteur des piquets de simple ? Sur les côtés. Réponse, 1,07 m. Là, normalement, il n'y a pas besoin de mesurer parce que les piquets de simple ont toujours la même hauteur. Et si jamais ils ne le font pas, vous ne pourrez pas changer grand-chose. Contrairement au centre où là, vous pourrez changer grâce à la sangle la hauteur. Autre question, où placer les piquets de simple ? Car ça arrive souvent que les joueurs ne sont pas d'accord. Non, regarde la marque, elle est là, toi tu la mets là. Pareil pour les arbitres, les arbitres non, elle est là, mais la marque au sol n'est pas exactement la même. Alors, comment choisir ? Faut-il se fier aux dimensions ou faut-il se fier aux marquages au sol ? La réponse, c'est qu'il faut se fier aux dimensions. Attention, ça arrive très souvent que les clubs mettent un marquage au sol qui n'est pas précis. C'est-à-dire qui est décalé de quelques centimètres, voire dans certains cas de beaucoup. Donc, il ne faut pas se fier à la marque au sol, mais vraiment aux dimensions. Il se trouve que quand même, assez régulièrement, le marquage au sol est bon. Et dans ce cas-là, tant mieux. Mais attention, ce n'est pas toujours vrai. Donc, où les placer ? Réponse à 0,914 de la ligne de simple à l'extérieur. Donc, on part de l'extérieur de la ligne, on mesure 0,914 et on met le piqué de simple en son centre, au bout. Donc, de chaque côté du terrain. Voilà pour les dimensions. Prochaine question. J'ai commencé mon match en simple, sauf qu'il y a 5-0 pour mon adversaire. Et en fait, je regarde qu'il n'y a pas les piquets de simple. Super, merci. C'est pour ça que je me suis loupé tout ce temps. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que j'ai le droit de recommencer le match à 0 ? Réponse non. Tous les points restent acquis, même si les poteaux et les piquets de simple n'ont pas été mis. Donc, on garde le score, mais on place tout de suite les piquets de simple, même si c'est en plein jeu. Bon, pas en plein point, évidemment. Le point est terminé. Hop, on met les piquets de simple à la bonne distance et on continue le score où il en est. Même question pour le filet. Tout d'un coup, je fais une double faute, je m'approche du filet et là, je me rends compte qu'il est très très haut. Il est super haut. Et là, je me plains et je dis, c'est pour ça que j'ai loupé tous mes services parce que normalement, je ne mets que des ace. Est-ce que j'ai le droit de recommencer ? Réponse identique, non. Les points restent acquis, quoi qu'il arrive. Par contre, toujours la même réponse, on remet tout de suite le filet à la bonne hauteur. Les points restent acquis. Les réponses sont les mêmes en cas de double. C'est-à-dire que je suis en double, les piquets de simple sont restés, les points restent acquis. Par contre, on enlève les piquets de simple tout de suite. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et que maintenant, vous le saurez quand vous irez en tournoi et que vous pourrez être plus précis grâce à cette astuce. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501